hello coucou comment vas-tu est ce que tu sais que tu as une baguette magique une vraie baguette magique si je te pose cette question et que tu réponds oui est ce que tu peux me dire quelle est pour toi cette baguette magique dans le commentaire ici et bien pour moi la baguette magique ta baguette magique c'est la danse la baguette magique de tous les êtres humains c'est la danse il y en a certainement beaucoup d'autres mais celle là est une qu'on est quand une baguette secrète en réalité parce qu'on va danser pour un tas de raisons dis moi un peu si toi tu es une danseuse donc si toi tu aimes danser pour quelles raisons tu danses quelles sont les raisons soit un sincère parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on danse et moi aujourd'hui je vais te parler de la baguette magique qui est la danse donc je m'appelle goudron j'aide les femmes à se connecter à la magie et à la puissance du féminin sacré afin qu'elles puissent transformer leur vie et créer la vie de leur rêve et j'ai été professeur de danse orientale pendant 30 ans et je travaille depuis cinq ans avec le féminin sacré le féminin sacré est pour moi cette force à l'intérieur c'est quelque chose à l'intérieur indéfinissable mais quand j'initie les femmes à ça personne a besoin de rien expliquer parce qu'on le sent et on le voit et c'est absolument instantané et la danse est mon outil magique la baguette magique que je donne je redonne aux femmes en réalité pourquoi c'est comme ça et ben c'est très simple tu as ton âme qui a sa vie et tu as tout de suite ton corps et le corps c'est cet endroit où tu habites le corps cet endroit où tu es il est toujours là en l'instant présent il ne peut pas se déplacer dans l'avenir et dans le passé et puis tu as ton mental ton mental qui lui est capable d'aller te faire vivre dans le passé et te faire vivre dans le l'avenir ton mental est un magnifique magnifique outil programmable mal programmé pour la plupart des temps et ton corps il ne ment pas il n'est pas manipulable et ton corps est ce livre ouvert ton corps est ce livre de mémoire où tu peux aller retracer tout ça et donc pourquoi une baguette magique et bien parce que c'est comme une sorte de miroir ton corps il te parle quand tu as mal quelque part ou quand il y a quelque chose qui se passe tout de suite tu peux aller voir waouh qu'est-ce qui s'exprime qu'est-ce que je dois changer quel est mon chemin d'âme pourquoi mon corps dit ça pourquoi il parle comme ça tu peux te voir comme dans un miroir dans ton corps c'est le premier niveau où tu peux tout de suite avoir une sensation tant que tu sais qu'est-ce qui se passe en réalité quand tu ne sens rien c'est que tout va bien quand tu ne sens rien ton corps est à ton service pour que tu puisses créer dans la vie ta réalité est ce pas magnifique ça un serviteur comme ça et donc c'est une baguette magique aussi parce que quand tu veux être en communication avec ton âme quand tu veux entendre ton âme savoir ce qu'elle a à dire tu devrais normalement aller dans le silence beaucoup de gens le font mais je parle du vrai silence je parle pas d'une méditation guidée avec plein de trucs dans tes oreilles que tu écoutes je parle du silence et d'un long silence où tu t'arrêtes aussi d'une immobilité juste une présence pour pouvoir être trouvée par la paix pour pouvoir être trouvée par toi-même être à l'écoute de toi même tu vois ça c'est magnifique si tu le fais félicitations tu fais partie des rares personnes qui font ça quand tu utilises ton corps quand tu as des émotions pour les laisser te traverser pour exprimer des choses c'est une baguette magique qui fait en sorte que les choses que tu vis qui te stressent qui te préoccupent qui t'angoisse qui te mettent en trop de joie et ben tu peux utiliser le corps pour donner une image à cela tu mets une musique la danse et cette baguette magique tu mets une musique tu te mets un instant dans ce que tu vis et tu commences à danser tu te laisses simplement aller tu vas être étonné ce qui sort donc tout un mot libre il y a plein de gens qui font des thérapies avec ça de la danse libre ou des danses plus ou moins quittées etc c'est magnifique tu sais le faire toi même tu n'as besoin de personne pour ça donne toi la permission de le faire mais une musique et danse ce que tu vis tu vas voir c'est magique ça c'est une thérapie en soi en réalité et donc quand je dis des choses pareilles je mets toujours aussi la précaution de dire si tu as eu des traumatismes dans ta vie donc traumatisme quelque chose de douloureux beaucoup de peur ouais de souffrance quand tu vas vouloir danser des choses pareilles si tu sens que ça va trop loin tu arrives que tu arrives dans une zone de panique avant que tu ailles on sent toujours venir à ce moment là tu fais la chose suivante si tu arrives dans le traumatisme tu tapotes ton corps ouais tu tapotes simplement tu vas tapoter comme ça pour pouvoir revenir à l'ici et maintenant parce que quand tu danses tu vas raconter une histoire tu vas raconter ton histoire tu vas danser ton histoire et ton corps est là avec toi dans l'instant présent et c'est un moment où tu peux oublier tout et simplement être quand tu oublies tout et tu es c'est là que les choses magiques se passent c'est aussi là que tu vas te connecter à quelque chose d'assez extraordinaire qui existe dans ta vie maintenant aujourd'hui que tu m'écoutes et à chaque instant sauf qu'on n'est pas attentif à cela ça te remet dans l'ici et maintenant plus la musique est intense plus tu vas à fond aller dedans et que ce soit la tristesse la joie la colère peu importe ce que tu sens peu importe l'histoire que tu vas raconter raconte là en dansant en bougeant et le mot danser est large tu n'as pas besoin de mettre un style dessus du tout ton corps il danse tout seul quand tu laisses cette énergie de traverser voilà alors je te recommande de tester ça un peu et voir si ça te ça te parle si ça change quelque chose pour toi mais là sous ton nez tu as tout de suite une possibilité de vraiment te faire beaucoup de bien et d'être en synergie avec ton corps je te souhaite beaucoup de plaisir à explorer ça et je me réjouis si tu fais ça maintenant ou aujourd'hui et tu me reviens ici à la vidéo tu mets un commentaire et tu vas me dire ce que tu as exploré et si ça a changé quelque chose et si avec ça tu as envie d'aller plus loin et de vraiment aller voir un peu parfois on n'a pas accès on se dit tiens mais j'ai besoin d'un peu d'aide pour aller plus loin creuser si tu as besoin de ça contacte moi et on peut voir les différentes manières où je pourrais t'aider avec ça je te souhaite une belle journée à bientôt